Bonjour, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast dédié à l'enseignement à l'Institut supérieur de Ozanam. Je te laisse te présenter, nous présenter la thématique que tu as choisie aujourd'hui et puis on est parti. Bonjour, je suis enseignante et formatrice dans cet institut et j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le thème des gestes professionnels que nous travaillons avec les étudiants, donc les futurs enseignants. Alors, dis-nous en plus, qu'est-ce que tu entends par gestes professionnels ? Alors, ce choix de thématique sur les gestes professionnels, c'est vraiment une thématique qui nous est chère parce que c'est pour nous le cœur du métier. Ces gestes professionnels, ce concept a été défini par Dominique Bucheton, qui dit qu'il s'agit d'une action pour faire agir et réagir l'autre selon certaines préoccupations. Autrement dit, les enseignants travaillent les gestes de l'enseignant adressés aux élèves et ils font plusieurs choses à la fois. Ces choses doivent être suffisamment intégrées par nos futurs enseignants pour qu'ils puissent ensuite développer leurs propres compétences professionnelles. Alors, y a-t-il des gestes particuliers à intégrer lorsqu'on devient nouvel enseignant ? Oui, alors, nous travaillons à l'Institut avec les étudiants sur différents gestes tels que l'étayage, l'atmosphère, etc. Et nous visons justement à ce que ces préoccupations que l'on appelle enchassées, c'est-à-dire que l'on exerce en même temps dans une classe sans forcément le savoir ou en tout cas en prendre conscience. Pour ces gestes professionnels, comment les mettez-vous en place concrètement ? Est-ce que c'est pendant des ateliers ? Est-ce que c'est en faisant des allers-retours sur la pratique que les étudiants ont lors de leur stage ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors, les étudiants, effectivement, reviennent en formation avec leur expérimentation réalisée au sein des établissements, au sein des classes dont ils ont la charge. Et nous mettons en place, nous, des ateliers, donc, par exemple, des jeux de rôle, des temps de vidéo formation aussi, lors desquels les professeurs stagiaires vont exposer, présenter, analyser aussi, avoir un retour critique sur leur pratique pour ensuite trouver des solutions, des leviers, donc ces leviers ou bien présentés par leur père, puisqu'ils ont eux-mêmes expérimenté un certain nombre d'outils ou bien de pratiques. Mais aussi, on va travailler avec des tuteurs pour accompagner au mieux ces professeurs stagiaires, pour les aider aussi à identifier les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi les réussites qu'ils ont au sein de leur classe. Alors, qui sont ces tuteurs exactement ? Les tuteurs, ce sont des formateurs ou ce sont des anciens élèves ? Alors, ils ont deux types de tuteurs. Ils ont les tuteurs sur le terrain, c'est-à-dire des professeurs expérimentés qui ont plusieurs années d'expérience et qui sont reconnus auprès des corps d'inspection, qui peuvent donc accompagner ces nouveaux enseignants. Et puis, également, ils sont accompagnés par des formateurs, notamment un formateur référent, selon les disciplines, qui peut venir les visiter une fois en classe, mais aussi auxquels ils peuvent poser des questions, s'ils en ressentent le besoin, par exemple. Au niveau des gestes professionnels à acquérir, moi, quand on me dit geste, tout de suite, je pense posture. La posture de l'enseignant devant ses élèves. Alors, est-ce que cette posture-là entre en compte également ? Oui, alors, effectivement, quand on va parler de l'enseignant dans la classe, on va parler aussi de sa posture. Tout ce qui fait partie du non-verbal, autrement dit, le regard qu'il adresse à ses élèves, mais également les gestes et également son attitude en classe. Autrement dit, on va de la posture du contrôle, on va vraiment guider les élèves, les accompagner au plus près, jusqu'au lâcher prise, c'est-à-dire que les élèves vont réfléchir à une problématique ou à un problème, essayer de trouver différentes solutions, adopter différentes stratégies, seules dans un premier temps, en groupe. Et puis ensuite, l'enseignant est là en tant que personne ressource pour les élèves qui en ressentent le besoin. Est-ce que toi, quand tu as commencé à être enseignante, il y a un conseil que tu aurais aimé avoir concernant ces premiers gestes que tu n'as pas eus et que tu aimerais donner aux futurs enseignants ? Effectivement, quand j'ai débuté, j'avais l'impression d'être un peu seule dans ma classe, ne sachant trop à qui je pouvais parler, me confier, etc. J'ai envie de dire aux étudiants, aux futurs enseignants, qu'en fait, nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une équipe, une équipe pédagogique au sein des établissements, une équipe éducative. Et aujourd'hui, plusieurs acteurs interviennent auprès des élèves. Donc, nous pouvons trouver des ressources parmi justement ces enseignants, ces équipes, les CPE, les surveillants, mais aussi même les équipes d'administration qui peuvent aussi nous accompagner dans toutes nos démarches. Le deuxième conseil que je pourrais donner aussi, c'est de se former tout au long de la vie, parce que les élèves changent, la société change, et nous devons aussi nous adapter sans cesse aux passions des élèves, à leur centre d'intérêt, mais aussi aux différentes relations au savoir qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, avec tous les outils et les médias, réseaux sociaux, etc. dont nous disposons, nous devons aussi les utiliser en cours pour susciter l'intérêt, la motivation, et aussi développer chez eux l'envie d'en savoir davantage. Au niveau bibliographique, est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui parlent de cette thématique ? Alors, beaucoup d'auteurs sont très intéressants, notamment sur l'évaluation. André Depéretti, par exemple, nous avons évoqué Dominique Bucheton, mais aussi des auteurs comme André Tricot, etc. travaillent sur, justement, ces gestes professionnels, mais aussi la motivation, l'évaluation, tout ce qui peut permettre aux étudiants et aux enseignants d'améliorer leur pratique professionnelle. Nous les invitons vraiment à lire, mais aussi à se saisir de ce qui peut être utile pour eux, puisqu'on enseigne comme on est. Chacun son style, chacun son genre. C'est pas faux. Et puis, voilà, chacun est différent et amène sa petite touche personnelle, j'imagine, lorsqu'il est face à sa classe d'élèves. Eh bien, écoute, merci d'avoir échangé avec nous sur ce sujet. J'ai vraiment trouvé ça passionnant. Merci pour ton temps accordé. Et puis, on se dit sans doute à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501